Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors là je suis toujours dans un lieu que j'affectionne particulièrement puisque je suis du côté du bureau de Paco, mon ami qui propose des excursions de pêche, donc on ira l'interroger. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est en fait les antiquaires, puisqu'on démarre la saison touristique ici sur la station balnéaire. Donc on va parler un petit peu des antiquaires, leur rôle, savoir un petit peu ce que Paco en pense. Peut-être un autre ami sénégalais viendra se greffer dans la discussion. Et puis voilà, donc ça sera aujourd'hui toujours pareil, dans le même format habituel. Vous voyez, la plage, ça n'a pas changé malheureusement. Alors il faut savoir que Macky Sall, donc le président du Sénégal, est venu il y a trois semaines de ça. Donc il y a un peu moins de trois semaines, il est venu sur sa lit. Et en fait il nous a bien, enfin il a fait la promesse, comme quoi les plages seraient refaites et que sa lit serait boostée sur le plan touristique, puisque effectivement le tourisme est capital dans l'économie sénégalaise. D'accord ? Donc voilà, on va prendre notre mal en patience, on va attendre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas sa lit, toutes les plages de sa lit ne sont pas dans cet état-là. Il y a des plages qui sont magnifiques, que j'ai eu l'occasion de faire voir dans d'autres vidéos, du côté soit de Njar Niral, Sali Njar Niral, ou alors du côté de Obama vers Safari, etc. Et puis toute la bande de Ngar Paru. Donc voilà, on a un joli littoral, mais malheureusement ici, dans cette zone, à hauteur de l'ancien village artisanal, malheureusement c'est, je dirais, zone sinistrée. D'accord ? Sur ce, donc là je me dirige vers le bureau de Paco. A tout de suite, juste après l'intro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc me revoilà pour la suite de la vidéo. Avant de parler un peu avec Paco, d'avoir la petite discussion avec lui, juste une chose, je tiens à remercier Khalil de Paris, qui est venu et qui est actuellement sur Sali. Je lui ai loué un petit bungalow du côté de Safari, et je le remercie parce que grâce à lui, il m'a ramené un micro. Donc voilà, ça change tout. Je m'aperçois quand même, voilà, de la nette différence avec mon micro artisanal. Donc Khalil, merci encore. Direz de Fouaï. Et je remercie aussi d'avance Mati, qui se trouve aux Pays-Bas, à Amsterdam. Pareil, je lui ai fait une petite commande. Elle doit me ramener deux, trois petits accessoires pratiques pour continuer les vidéos. Franchement, je suis content de la complicité et des rapports, je dirais, d'échanges entre les abonnés et puis moi, donc la chaîne. Donc voilà, écoutez, franchement, merci. Merci aussi, comme toujours, aux nombreux retours que je reçois régulièrement par WhatsApp ou par mail. D'accord ? Alors, Paco, comment vas-tu mon ami ? Oui, ça va vous faire. Ça va bien. Donc Paco, voilà, qui est là. Je vais essayer de bien te cadrer. Voilà. Alors, la dernière vidéo qu'on a faite avec Paco, on avait fait le buzz, puisqu'on a fait plus de 40 000 vues. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de le voir. Paco, juste une question. Donc voilà, alors redonne toujours ton numéro. Bonjour les amis, soyez, je suis là, je m'appelle Paco. Assalamu alaikum, le monde entier. Je vous dis, mon numéro de téléphone, c'est 77 553 39 55. Super. De toute façon, je le remettrai dans le descriptif, d'accord ? Je vous le remettrai. Donc Paco, tu es spécialisé en excursion, voilà, de bateau. Donc pêche au gros, pêche à la palangrote. Excursion aussi à terre, tu peux proposer des balades ? Oui, oui, oui. J'ai fait des excursions à terre, comme en voiture, on fait Dakar, Gorin, La Croce. Nous faisons les déserts de Lomboule, Saint-Louis. Nous faisons la réserve animalière de Banya et de Fatala, la promenade des lions. Nous faisons les signes salomes pour voir les villages typiques, marchés hebdomadaires, des écoles et tout. Et l'île aux oiseaux, quand même. Toutes les inscriptions que l'hôtel propose, on vous le propose. Super, donc voilà, tout ça, je le remettrai dans le descriptif de la vidéo. Vous n'hésitez pas. Alors la particularité, bonjour messieurs-dames. Bonjour. Bonjour. Et donc, voilà, donc, oui, alors j'en profite pour dire, la saison touristique redémarre. Donc les touristes reviennent. Et donc, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est les antiquaires. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les antiquaires, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un terme que j'ai appris à connaître ici, puisque je ne l'avais jamais entendu parler avant dans ce sens-là. Ce sont en quelque sorte des accompagnateurs, en fait, qui s'improvisent accompagnateurs. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas, vous venez en touriste, ici au Sénégal ou à Salih, vous allez avoir des personnes qui vont venir. Assalamu alaykum. Ça va bien, grand ? Ça va, oui. Et en fait, ils vont venir vers vous, puis ils vont vous proposer soit des excursions, soit de vous accompagner dans votre balade, soit de s'improviser guide, etc. Alors, il y en a qui sont bien, il y a des personnes qui sont bien. Mais je le dis de mon Paco, il y en a beaucoup, malheureusement, un, qui n'ont pas les compétences pour faire ce type d'activité. Et surtout, qui sont très, je dirais, lourds dans leur approche. C'est-à-dire, très, très insistants. D'accord ? Et c'est ça, le problème, parce qu'il y a des gens, malheureusement, des touristes qui viennent, quand ils sont confrontés à ça, soit ils prennent un mouvement de recul et n'osent plus après sortir dans la rue, ou alors soit, malheureusement, rentrent dans leur pays d'origine avec une idée, je dirais, un peu négative du Sénégal. Et je trouve ça vraiment regrettable. Alors, une chose que je voudrais dire, pourquoi antiquaires ? Tu sais pourquoi on les appelle antiquaires ? Non, bon, l'antiquaire, c'est un mot où les gens utilisent, mais ici, il n'y a pas d'antiquaire. Voilà. C'est des racoleurs. C'est des racoleurs, exactement. Parce qu'un vrai antiquaire, c'est celui qui vend des antiques. Exactement. Bon, le problème, c'est-à-dire, quand il me parle des antiquaires, j'ai envie, vraiment, plaisir d'en parler. Parce qu'étant Sénégalais, bon, c'est des jeunes Sénégalais, c'est des Sénégalais qui sont là. Mais parmi les Sénégalais, il y a d'autres nationalités qui sont là aussi. Ils se demandent que c'est des Sénégalais. Mais les Sénégalais, tu sais, à un moment donné, ils savent s'arrêter, quand même. Ils peuvent te proposer une chose, ils peuvent imposer. Bon, il faut savoir aussi que c'est des jeunes qui ont des diplômes, qui ne peuvent pas aller ailleurs, qui viennent dans le tourisme pour essayer de proposer quelque chose pour gagner leur vie. Mais tout dépend des informations que les hôtels donnent à l'intérieur. Exact. Parce que quand un étranger vient, tu lui dis que, bon, si tu sors, ne fais pas ça, attention à ça et ça et ça. Malgré mon ami, ce qu'il a dit, c'est vrai. Dans un pays, tout le monde ne peut pas être bon. Il y a des mauvais et des bons. Mais parfois, tu rencontres quelqu'un qui soit disant que c'est un Sénégalais, il est très agressif envers toi, il te impose des choses, ou te vends des choses, tu rentres à l'école, l'hôtel, tu sens que le prix est très exagéré, tu dis qu'il m'a eu. Bon, il y en a. Dans un pomme de terre. Un pomme de terre pourri peut contaminer tout le monde quand même. Oui, c'est vrai, tu as raison. D'accord. Mais il y a des gens qui sont là, qui sont honnêtes, qui sont sérieux. Voilà. Qui essayent de gagner leur vie. Parce que c'est des jeunes aussi, quoi. Il faut les comprendre. S'il y avait beaucoup d'emplois, les gens ne seront pas assalés. Mais comme le tourisme est là, chacun peut gagner son plein de bain. Mais il faut que ça soit propre, les gars. Si c'est propre, tout le monde arrivera à gagner sa vie quand même. C'est vrai. Nous le souhaitons, les touristes, que le Sénégal, c'est un pays extraordinaire. C'est un pays extraordinaire. Il faut venir nous voir. Il n'y a pas de problème quand même. Les gens, ils ont compris. Ils ont compris. Parce que si le tourisme gâche, c'est nous, les jeunes, qui n'arrivent pas à avoir du boulot. Absolument. Il faut qu'on essaie de sauvegarder. Salut, Jules. C'est là le portant. Il faut qu'on essaie de sauvegarder. Alors là, c'est Jules. Jules, comment vas-tu ? Oui, ça va. On fait un thème sur les antiquaires. Oui. Non, non. Soyez tranquilles. Soyez tranquilles. Non, non. Non, mais non. Vous voulez prendre la bataille ? Non, non, c'est bon. Après, après, après. Voilà, après. Voilà, bah voilà. Alors là, on est dans l'exemple type. Voilà, de ce type. Voilà, de ce qu'on est en train de parler. Donc là, vous voyez, c'est Jules. Et puis derrière, c'est un groupe de touristes. Alors, Jules fait partie de ce qu'on appelle les antiquaires. Mais je l'aime bien, ce gars-là. Parce que bon, il est gentil, il est joyeux. Après, je ne sais pas s'il n'est pas trop, des fois, trop insistant. Donc voilà. Mais c'est le breton. C'est le breton. Voilà. Jules, bah viens. J'ai vu mon seul terme qu'il utilise, c'est pour attirer le tourisme. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors, la clientèle commence à revenir, Jules ? Ça commence à revenir ? Là, ça commence à... Là, on espère s'étaler, ça va aller. Eh bien, espérons. Donc c'était ça, le thème. Alors, voilà. Moi, le conseil que je peux donner, quand vous êtes confronté à des antiquaires, soyez respectueux, mais soyez en même temps ferme et diplomate. C'est-à-dire, si vous êtes pressé ou si vous n'avez pas envie de parler, n'ayez pas peur de dire, de dire non, merci, pas maintenant. Mais les gens qui viennent, malheureusement, des fois, ils ont du mal à dire non. Et effectivement, les antiquaires, eh bien, ils vont profiter de la faille pour se montrer insistant, etc. T'es d'accord avec moi, Jules ? Ça, c'est clair. Paco, t'es pas... Ouais, il n'y a pas de problème. Comme tout à l'heure. Voilà, viens là. Il y avait des groupes qui sont arrivés. On les proposait, ils sont pressés, on les laisse les baskets. Voilà, c'est ça. Non, on a compris, nous avons compris maintenant la musique quand même. Voilà. La musique est bien compris par les Sénégalais. Parce que le tourisme, si nous le gâchons, c'est à nous. C'est ça. Nous ne devons pas gagner notre pain. Eh, les gars, vous, si on est, quand on a eu Ebola, quand on a eu le visa, on a eu le visa, on a eu... Voilà, on a... Il y a eu beaucoup de choses qui ont gâché le tourisme. À un moment donné, c'est nous qui avons payé le pot caché quand même. C'est vrai. C'est notre gagne-pain. Maintenant, nous avons compris qu'il faut qu'on sauvegarder ce gagne-pain. Exactement. Chacun d'entre nous essaie de faire quelque chose de bien. De donner une bonne image du Sénégal pour que ces gens reviennent. Paco, tu sais quoi ? Tu voudrais faire de la politique. Sincèrement, il parle bien. Alors justement, je vous remercie pour ça, les gars. Je rebondis parce que c'est notre dernière question. Les gars, là, on arrive bientôt à l'élection présidentielle mi-février. Est-ce que vous pensez que le septennat de Mekissal, ça a été dans le bon sens ? Est-ce que vous, en tant que Sénégalais, vous avez trouvé des améliorations ou pas ? Voilà, simplement. Moi, je suis content de Mekissal. Franchement, je suis content qu'il gagne 2e mandat, même 3e mandat, même il gagne. Il bosse bien, il travaille bien. On est content de lui. Très bien. Moi, Jules Le Breton, je suis content de Mekissal. C'est mon marabout en plus. Bon, pareil, c'est la règle. Jules, donne ton numéro de téléphone parce qu'il faut qu'on se met quittable à tout le monde. Mon numéro de téléphone, c'est 77, 617, 85, 75. Voilà, comme ça, je le noterai aussi dans le descriptif. Donc, Jules Le Breton. Quelqu'un que j'estime bien aussi. Bon, moi, je parle de Saint-Ena de Mekissal qui sait, bon, Mekissal, il faut qu'on lui donne un deuxième mandat quand même, les gars. Soyons rassurés que le Sénégal, on ne peut pas construire un pays pendant un an. Il faut qu'on essaye de lui donner parce qu'on lui a donné sa chance. Mais pourquoi pas on ne peut pas lui donner sa chance ? Il faut qu'on arrête aussi de faire les critiques quand même. C'est un jeune, il a l'ambition. Il faut qu'on lui donne le temps de travailler. Nous habitons, comme je l'avais dit, souvent, on habite dans le même quartier moélois. Mais moi, si je vois des choses, des lacunes qui vont, demain, quelque chose qui va lui barrer, mais moi, je suis prêt à lui donner des conseils. Parce que nous, bon, on est là, on défend ses idées. Nous voulons vraiment qu'il travaille. Il est en train de faire du bon boulot, les gars. On l'encourage. On l'encourage, quoi. Merci, le président. Voilà. En tout cas, merci. Dernière chose, les gars. Je l'encourage aussi. Alors là, voilà. Alors là, Moustapha, 9h, 9h, 9h. 9h, 9h, excusez-moi. Excusez-moi. Bon, je vais t'encourager aussi. Bon, voilà. Je me présente Moustapha, le breton du coin. Alors, il y a deux bretons. Alors là, il y a deux bretons. Celui, Moustapha, il est son coin. Moustapha, donne ton numéro de téléphone. 77-556-3746. D'accord. Tu te définis comme un antiquaire ou pas, toi ? Non, un guide. Un guide, d'accord. On a parlé déjà de tous les aspects un peu négatifs, mais aussi positifs. Comme tu es arrivé un peu en retard, je vais juste à l'essentiel. Oui. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu proposes quoi exactement ? Moi, je propose des villas. Oui. Des sorties. Ben, les villas, c'est moi, ça. Les villas, c'est moi, c'est plutôt pour vendre. Plutôt des sorties de moi. Voilà. Des villas, pas pour acheter, mais juste pour location. D'accord. Des transferts à l'aéroport. Des endroits, justement. Oui. Alors, juste, je me souviens d'une chose. Contredis-moi si je me trompe. Je me souviens qu'à l'époque, quand on discutait ici, tu avais abordé un sujet intéressant. Tu estimais, toi, personnellement, que la société africaine était trop occidentalisée. Justement. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça m'avait interpellé à l'époque. Je dois dire que la conversation, je l'avais trouvée très riche. Tu l'avais très bien argumentée. Moustapha estime qu'à l'heure actuelle, la société africaine est trop occidentalisée. C'est trop imprégné des valeurs occidentales. Et que tu étais partisan de revenir plus aux valeurs traditionnelles africaines. Parce que, justement, c'est ça qu'on appelle nos vraies valeurs à nous. On ne peut pas aller chercher d'autres valeurs ailleurs. D'accord. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Il faut laisser la chose comme il est. Dernière chose, Moustapha. On vous attend tout le monde. Voilà. Venez nous voir au Sénégal. Dernière chose, on arrive bientôt à l'échéance de la fin du septennat de Makissal. Oui. Est-ce que ça a été dans le bon sens ou pas pour toi ? Non, le wow. Le wow, le wow. Non, le wow. Si tu ne veux pas répondre, tu ne réponds pas. Oui, je veux répondre. Pour moi, personnellement, je ne suis pas du tout trop d'accord avec le gouvernement sur beaucoup de choses. D'accord. Parce que, voir ce qu'il y a à faire sur la plage depuis des années, ça, ça pourrait être une priorité chez nous. Mais quand je vois le gouvernement, certes, je ne vais pas dire qu'il ne fait pas de bonnes choses. Mais comme il y a un peu les privilèges, cette plage et les hôtels de Sali font partie à mon avis. Eh bien, franchement, merci en tout cas. Eh, t'es arrivé, pris le poil derrière. Mais c'est pas grave. Ok, dis-moi, dis-nous. Ok, non, ensemble. Allez, ciao. Ok. Ok. Je vais finir avec Paco. Paco, dernière chose, si tu veux dire quelque chose en Wolof, à la Diaspora, adresse-toi un petit mot. Je vais finir avec vous. Je vais finir avec vous. Je vais finir avec vous. Mais vous, nous sommes venus à l'image de la Réoumi. Ce qu'on aime, c'est que nous avons vu une image de la Réoumi. Nous, vous, vous, de la Réoumi, aussi, qui ont vu une image de la Réoumi. Il dit que le Sénégal n'est pas très bon. Le Sénégal n'est pas très bon. Nous sommes tous les Sénégalais. Et les Sénégalais n'ont pas le droit. C'est ce qu'ils ont dit. Dans la dignité, avec la sincérité et l'honnêteté. C'est ce que je vous ai dit. Dieu nous a apprécié. Nous sommes là aussi. Nous sommes là aussi. Dieu nous a apprécié. Nous sommes là. 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 Il y a le soleil. On vous dit de venir nous voir les amis français. On vous aime beaucoup. Ciao. Voilà donc c'était le dernier mot à Pako. Voilà. Si vous ne savez pas pour qui voter au mois de février. Votez pour Pako. Sur ce. Batchikanam. A très bientôt. Ciao.